Même si certains jeux flirtent avec l'abstrait, la majorité des autres décrivent des mondes concrets, inspirés de celui qui nous entoure ou alors complètement imaginaires. Et c'est la manière particulière dont certains jeux représentent ces environnements qui fait qu'on a parfois pu oser une comparaison avec la peinture. Mais alors de quels jeux on parle ? On va caricaturer un peu les choses histoire de faire vite. D'un côté, on a les gros AAA standards, qui transpirent le photoréalisme et regorgent de mises en scène grandiloquentes et burnées, le tout assumé bien sûr sans complexe et sans aucun second degré. Et d'un autre côté, on trouve des jeux un peu plus confidentiels, dont certains adoptent une direction artistique très personnelle, traduisant de cette manière le regard original que portent leurs créateurs sur le monde qu'ils décrivent. Sans compter qu'en plus des tracés inédits, ces parties-prix esthétiques sont souvent signifiants. Certains de ces titres vont directement s'inspirer de styles graphiques issus des beaux-arts, comme Okami par exemple. La direction artistique du jeu emprunte beaucoup à l'art traditionnel japonais et plus particulièrement au Soumiye, un courant majeur de la peinture nippone du XVe siècle, ce qui permet ainsi d'évoquer une sorte de Japon médiévalo-fantastique. Cette influence se retrouve dans le Cell Shading, mais surtout quand on utilise le pinceau céleste. Le jeu s'affiche en noir et blanc sur une feuille de dessin, et le grain du papier ainsi que les nuances de gris rappellent alors les variations monochrome du Soumiye. Mais on peut également mentionner Child of Light. Le jeu racontant un véritable conte de fées, il se devait aussi d'en adopter l'esthétique, et c'est pourquoi sa patte graphique évoque les illustrations de contes de fées du début du XXe siècle, comme celle d'Edmond Dulac, d'Arthur Rackham ou de John Bauer. Ça se ressent notamment dans ses traits de contours, qui sont assez marqués, et dans ses décors en demi-teinte qui font penser à l'aquarelle. Mais d'autres jeux vont faire preuve d'encore plus d'originalité, et créer leur propre identité visuelle. Limbo par exemple, qui se distingue par son séduisant monochrome et son atmosphère si particulière, ou dans un autre style Firewatch, qui se démarque quant à lui par son côté minimaliste, ses couleurs chaudes et ses superbes jeux de lumière. Mais on pourrait citer également des jeux comme Hyper Light Drifter, Antichamber, Flow ou Tacoma, et bien d'autres encore. En étant souvent plus délicat et contemplatif qu'un Call of Duty, ce qui n'est pas très compliqué, ces jeux reflètent la sensibilité artistique de leurs créateurs, qui en refusant d'imiter la réalité font le choix d'exprimer leur propre style. On n'est donc pas si loin de la démarche que peut suivre un peintre ou n'importe quel artiste figuratif, qui ne copie pas le réel mais l'interprète. Mais la comparaison s'arrête là, car le jeu vidéo n'est pas de la peinture et il n'en sera jamais. Il faudrait d'ailleurs arrêter de comparer le jeu vidéo à la peinture car en faisant ça, on renie une des caractéristiques les plus importantes du jeu vidéo, à savoir que c'est un médium qui se réalise pleinement lorsqu'il est performé, ce qui n'est absolument pas le cas de la peinture. En revanche, tableau, peinture et toile en tout genre peuplent le jeu vidéo et ça, ça vaut le coup d'en parler un peu. La première chose que fait une peinture dans un jeu vidéo, et ça paraît évident, c'est de participer au décor. Qu'il se trouve dans une maison de passe, ou à bord d'un dirigeable, ou même dans le coffre d'une camionnette abandonnée, tous ces tableaux contribuent à l'atmosphère globale du jeu et renforcent l'effet de réel, notion définie par Roland Barthes en littérature mais qui peut tout à fait s'appliquer aux jeux vidéo. Mirror's Edge est un bon exemple, puisque toutes les toiles qu'on y voit sont construites exactement de la même manière que la direction artistique du jeu. Par leur côté minimaliste et leurs couleurs acidulées, elles font parfaitement écho aux paysages lumineux et aseptisés qu'on traverse, et du coup on a l'impression d'évoluer dans un monde cohérent. A l'opposé, dans Prey, les tableaux reflètent plutôt le contexte historique du jeu. Avec leurs motifs géométriques colorés souvent organisés autour d'un cercle, ils évoquent d'un côté l'espace et le mouvement des astres, c'est vrai, mais ils renvoient surtout à de véritables oeuvres abstraites des années 50 et 60, comme celle de Geneviève Kless, de Kenneth Noland ou de Valdemar Cordero. Ce qui permet d'évoquer indirectement l'époque à laquelle a débuté le chantier de la station spatiale, et c'est plutôt malin. D'autres tableaux vont nous parler du jeu lui-même, de son univers, de son intrigue ou de ses personnages, en transcendant leur simple fonction décorative. On entre alors dans le champ de la narration environnementale, comme c'est le cas par exemple dans What Remains of Edith Finch. Les photos et les tableaux qui tapissent littéralement les murs de la maison nous racontent le passé et les malheurs de la famille qui l'occupait auparavant, en disséminant ça et là des souvenirs, des anecdotes ou des portraits. Mais ce type de tableau peut aussi se retrouver dans des jeux aux ambitions narratives bien plus modestes, comme Little Nightmares par exemple. Si le titre se focalise sur l'infiltration et les phases de plateforme, il joue aussi à fond la carte de l'ambiance en nous présentant les portraits des différents personnages qu'on va pouvoir rencontrer. En somme, ce genre de peinture vidéoludique résume ou au contraire étend l'univers du jeu et faire sentir à la joueuse ou au joueur qu'elle ou il évolue dans un monde cohérent. Qu'il joue le rôle d'apindice narratif ou de simple élément de décor, tous ces tableaux consolident le background ou le scénario du jeu. Bien évidemment, rien ne nous oblige à nous arrêter devant chaque peinture. Mais dès lors qu'on y prend garde, le jeu prend une autre dimension et offre une toute nouvelle expérience, plus immersive en quelque sorte. Après les tableaux qui font partie du décor, il y a ensuite les peintures qu'on peut ramasser et collectionner. Alors là c'est l'horreur. Y a rien de pire que les collectibles dans le jeu vidéo et tout le monde s'accorde à peu près là-dessus. Alors on pourrait imaginer qu'avec des tableaux, ce serait différent. Mais non. Comme la plupart des collectibles, soit ces tableaux servent à gagner de l'expérience ou un peu de pognon, soit ils ne servent strictement à rien, ce qui reste le plus fréquent. Et du coup, c'est difficile d'y voir plus qu'une simple manière de motiver l'exploration et d'ajouter artificiellement du contenu au jeu. C'est d'ailleurs un peu le principe de ces objets qu'on est amené à collecter. Tous les artefacts, drapeaux, bobines de film ou thermos de café qu'on collectionne ne présentent généralement aucun intérêt, si ce n'est celui bien sûr de nous faire cavaler à travers les niveaux pour faire plaisir au level designer. Pourtant, pourtant, et de plus en plus souvent j'ai l'impression, certains de ces objets apportent véritablement quelque chose de plus à l'expérience que procure un jeu. Je pense en particulier aux journaux, aux enregistrements sur cassette et autres messages audio qui permettent d'étoffer l'intrigue en révélant une part du scénario inaccessible autrement. Bon, on va pas se le cacher, ça révolutionne pas le gameplay, puisque la recherche de ces items reste à peu près aussi palpitante qu'un match de curling. Mais pour peu qu'on s'intéresse à la narration, là, il s'agit d'un vrai plus. Malheureusement, les peintures ne semblent pas faire partie de cette catégorie, ou du moins pas encore. C'est vrai qu'elles peuvent être parfois très belles, je pense notamment à celles qu'on trouve dans les Dishonored par exemple, mais comme d'ordinaire ce genre de toile ne raconte pas grand chose, eh bien on les ramasse sans vraiment les regarder. Motivés uniquement par l'appât du gain ou du succès à débloquer, quand ce n'est pas par simple réflexe, poussé par cet instinct primaire d'accumulation de ressources, que c'est si bien nous inculquer le jeu vidéo. Mais par chance, dans le jeu vidéo comme dans la réalité, un tableau n'est pas qu'un objet qu'on peut collectionner, vendre ou acheter. Il pose aussi des questions, et c'est pourquoi il est fréquemment le sujet de diverses énigmes. Ce concept assez classique, disons, trouve son origine dans le fait que les peintures anciennes alimentent souvent les fantasmes, et qu'on a parfois tendance à les considérer à tort comme des clés donnant accès à une réalité cachée. Cette croyance a inspiré un certain nombre de romans et de films sur le sujet, dans lesquels les protagonistes tentent habituellement de percer le secret de célèbres peintures à grand renfort de théories plus ou moins fumeuses, afin de faire éclater la vérité, ou éventuellement de sauver le monde. Et en massacrant bien sûr au passage les règles les plus élémentaires de la recherche en histoire de l'art. Impossible de ne pas penser immédiatement au catastrophique d'Avanchi Code, ainsi qu'à son adaptation cinématographique tout aussi désastreuse, dans laquelle tout le monde semble s'être mis d'accord pour insulter joyeusement la mémoire de Leonard de Vinci. Pas mal de jeux vidéo reprennent cette idée de la peinture prise comme un mystère à résoudre, mais souvent ils en évacuent la portée mystique, et c'est super dommage. Généralement, lorsque des tableaux font l'objet d'un puzzle, il n'est pas question de décrypter ce qu'ils représentent. Il suffit la plupart du temps de se concentrer sur leur emplacement ou bien sur leur titre, ou encore d'y chercher des symboles cachés, qui serviront ensuite à ouvrir une porte ou à activer un mécanisme. Conclusion, ces puzzles concernent donc uniquement des éléments annexes aux peintures, et il n'est souvent pas nécessaire d'interpréter, de comprendre ou même de regarder vraiment les tableaux pour venir à bout des énigmes. Alors pourquoi ? Et bien parce que comme le cinéma, le jeu vidéo est avant tout une question de rythme, et on ne s'attend pas franchement à devoir se plonger dans l'examen d'une toile pendant des plombes, surtout si on joue à un jeu plutôt porté sur l'action. Les puzzles sont des obstacles, et on doit s'y confronter pour progresser, mais ils ne doivent pas non plus casser le rythme du jeu. Et de plus, comme l'explique très bien Jonathan Blow, beaucoup de développeurs redoutent que leurs joueuses ou leurs joueurs lâchent leur jeu s'ils se sentent frustrés ou ne parviennent pas à avancer. C'est pour ces raisons que les puzzles sont parfois d'une simplicité un peu décevante, notamment dans les grosses productions, il faut bien l'avouer, et ceux qui concernent des peintures ne font malheureusement pas exception, comme le prouve par exemple un jeu comme Resident Evil 7, dont les énigmes associées aux peintures sont particulièrement nazes. Un autre thème couramment associé à la peinture est celui du tableau magique, fonctionnant comme une porte d'entrée vers une autre réalité. Idée qui découle indirectement de la manière dont on considère la peinture depuis la Renaissance. À cette période, plusieurs artistes, dont Alberti et Léonard de Vinci, commencent à affirmer qu'un tableau se doit d'ouvrir sur le monde, et d'être une sorte de fenêtre à travers laquelle on peut observer le déroulement d'une histoire. Encore une fois, la littérature et le cinéma se sont emparés de ce thème, et l'ont exploité souvent de manière très littérale, transformant la fenêtre métaphorique de la peinture en un véritable passage pouvant être emprunté dans un sens ou dans un autre. Et de l'après-renaissance des histoires plus ou moins réussies, de portails débouchant sur le surnaturel, ou de brèches menant vers des mondes parallèles. On trouve aussi ce genre de peinture dans le jeu vidéo, principalement dans des titres dont l'histoire se déroule dans un univers héroïque fantasy. Et la raison en est toute simple, ce sont des mondes où règne la magie, seul élément permettant d'expliquer l'existence de ces objets. On remarque également que les environnements qu'on découvre en pénétrant dans ces tableaux possèdent parfois leur propre direction artistique, pour donner l'impression qu'on voyage véritablement au cœur de la peinture. C'est le cas par exemple dans Oblivion ou dans la première extension de The Witcher 3. Mais on rencontre aussi dans le jeu vidéo des toiles qui n'ouvrent pas sur d'autres réalités, mais qui au contraire permettent de voyager rapidement d'un point à un autre du monde dans lequel on se trouve, un peu à la manière de téléporteur. Dans ce genre de cas, passer à travers une peinture ne touche plus tant au scénario qu'au level design et au gameplay, puisqu'il est souvent nécessaire de passer de tableau en tableau dans un ordre précis afin d'accéder à la suite du niveau. Ça se rapproche un petit peu de la mécanique des bois perdus qu'on trouve dans plusieurs épisodes de la série des Zelda et notamment dans le premier. Enfin, cette idée du tableau magique est aussi exploitée de manière plus spécifique par le jeu vidéo lorsqu'elle est mise au service de l'architecture globale du jeu, et notamment dans le cas des hubs. Sortes d'espaces primordiaux qui font office de plaque tournante dans certains jeux, les hubs permettent d'accéder à l'ensemble des niveaux qui composent l'aventure. Généralement, dans sa conception la plus classique, le hub comprend toute une série de portes ouvrant sur différents mondes et qu'on peut déverrouiller les unes après les autres. Certaines variantes remplacent ces portes par des écrans de télévision, ou bien encore par des vortex, et parfois par des tableaux. Ce qui permet d'ailleurs souvent de justifier la mécanique un peu artificielle du hub en reliant ses peintures au scénario, comme c'est le cas par exemple dans Mario 64. Donc si par essence une peinture est une invitation au voyage pour l'esprit, le jeu vidéo permet lui d'en faire un voyage pour le corps, à travers celui de notre avatar. De plus, passer à travers un tableau dans un jeu est en quelque sorte une mise en abîme du jeu vidéo lui-même, puisque le personnage qui saute à pieds joints dans une peinture pour débarquer dans un monde parallèle n'est au fond pas si différent de la joueuse ou du joueur qui s'immerge dans l'univers du jeu. Mais s'aventurer dans le monde parallèle d'un tableau, c'est aussi prendre le risque d'y rester coincé ou de s'y faire enfermer. Ce qui nous amène tout naturellement à évoquer le rapport au danger que peut entretenir la peinture dans le jeu vidéo. Les tableaux peuvent tout d'abord s'avérer redoutables de manière très directe, notamment lorsqu'ils comportent des pièges qui peuvent nous péter à la tronche à la moindre faute d'inattention. Mais le plus souvent, le danger apparaît sous la forme d'un esprit, d'un fantôme ou d'un démon ayant pris possession d'une peinture et bien déterminé à nous faire la peau. Le jeu vidéo reprenant là un des clichés du cinéma d'horreur. Côté gameplay, vaincre ses ennemis demandera parfois un peu de réactivité et de sens tactique, les esprits en question ayant en effet la désagréable habitude de passer de tableau en tableau pour nous prendre par surprise. C'est l'occasion pour les game designers de ressortir le grand classique du monstre qui disparaît pour réapparaître derrière nous. On peut penser notamment au fantôme de The Witcher 3, ou à la forme spectrale de Ganon d'Ocarina of Time par exemple. Cela dit, c'est pas toujours systématique, puisqu'avec Shad Arnook par exemple, qu'on rencontre dans Final Fantasy VI et Final Fantasy XV, ce genre de problème s'oppose pas. Mais au-delà de créer elle-même le danger, la peinture peut aussi simplement l'évoquer, notamment en suscitant la peur, comme c'est souvent le cas dans les jeux du type survival horror. En présentant des images inquiétantes ou dérangeantes, les tableaux vont installer un climat d'insécurité, propre à faire ressentir à la joueuse ou au joueur une certaine angoisse. Pire encore, il arrive que ces peintures soient à l'origine d'hallucinations un peu délirantes, voire carrément morbides. C'est ce qui se passe par exemple dans Amnesia, avec le portrait d'Alexandre de Brennenburg, mais aussi dans Layers of Fear, où presque toutes les peintures de la maison font elles aussi l'objet de visions étranges entre combustion spontanée et des luges de fruits et légumes. Enfin, pour terminer, il existe aussi des peintures qu'on pourrait qualifier de méta, très présentes dans la littérature et au cinéma encore une fois, mais qui font également quelques apparitions dans le jeu vidéo. Si on n'y prend pas garde, on pourrait croire qu'elles font seulement partie du décor, et d'ailleurs elles font partie du décor, y'a pas de doute là-dessus. Mais y'a pas que ça. Plus que de simples ornements, ces tableaux vont évoquer de manière métaphorique le caractère d'un personnage, le contexte du jeu, ou même la suite de son scénario. Un exemple assez connu dans le champ vidéoludique est celui du tableau fictif de Cain et Abel, qu'on peut voir au début de Batman Arkham City. La peinture fonctionne clairement comme une sorte d'annonce de la fin du jeu, puisque lors de la scène finale, Batman s'avance en portant le corps sans vie du Joker, de la même manière que Cain soutient le cadavre de son frère dans le tableau. Ce genre de clin d'œil est encore plus intéressant lorsqu'il s'agit de véritables peintures, qui sont beaucoup plus chargées de signification. Mais si les exemples de tableaux authentiques cités dans des jeux vidéo ne manquent pas, il faut avouer que leur portée symbolique reste souvent assez limitée. Quand ils ne servent pas simplement à étoffer un peu le décor, ils participent à la reconstitution plus ou moins fidèle d'environnements existants, comme le Louvre qu'on explore dans Tomb Raider Angel of Darkness par exemple. Dans ces circonstances, même s'il s'agit de vraie peinture, elle n'évoque rien de spécial et ne véhicule aucun message particulier. Mais c'est pas toujours le cas. Dans Undying par exemple, parmi toutes les toiles qu'on trouve dans le manoir, on note la présence d'un célèbre tableau de Fuseli. On y voit une jeune femme dormant d'un sommeil agité, tourmentée par un démon et par un cheval à l'allure fantomatique. Intitulée Le Cauchemar, cette œuvre fait écho au contexte dans lequel évolue notre héros, assaillée par des forces obscures et maléfiques tout au long du jeu. Et son message est encore plus pertinent dans Layers of Fear, où elle apparaît d'ailleurs deux fois, puisqu'elle reflète précisément la situation dans laquelle se trouve le protagoniste, qui voit ses terrifiantes hallucinations empiétées sur la réalité. Mais un des jeux qui à mon sens fait une utilisation particulièrement subtile de la peinture est The Walking Dead, notamment dans le deuxième épisode de la première saison. À ce moment-là de l'aventure, Lee et son équipe de rescapés trouvent refuge à la ferme des St. John. Alors que l'heure du dîner a sonné, Lee découvre avec horreur que son pote Mark a été amputé des deux jambes, et il comprend instantanément que les St. John sont en fait de dangereux cannibales qui les ont trompés, lui et ses amis. Or, juste avant cette scène, si on revient un tout petit peu en arrière, on peut remarquer qu'un tableau de caravage est accroché au mur de la chambre, et c'est pas juste pour faire joli. La toile représente Judith décapitant Holofernes, un épisode de l'Ancien Testament. Par sa violence et sa brutalité sanglante, la scène rappelle bien sûr l'horrible traitement qu'a subit Mark, mais le tableau évoque aussi la trahison des St. John envers le groupe de survivants, car d'après les textes, c'est en employant la ruse et le mensonge que Judith a pu tromper la vigilance d'Holofernes. Ensuite, après avoir découvert Mark en train d'agoniser, Lee se précipite dans la salle à manger, pour alerter ses compagnons et surtout les empêcher de manger, évidemment. S'ensuite une engueulade chaotique, conclue par les St. John qui finissent par dégainer leur pétard, scène pendant laquelle on peut apercevoir un second tableau. Inspiré d'une toile de Valentin de Boulogne, il représente le dernier repas que le Christ partage avec ses apôtres la veille de sa mort, et encore une fois ici, le symbole est double. La peinture évoque d'abord le danger qui pèse sur Lee et ses amis alors qu'ils sont en train de dîner, comme Jésus et ses disciples, mais indirectement elles révèlent aussi ce qu'ils ont dans leurs assiettes, car c'est au cours de son dernier repas que le Christ a déclaré à propos d'une miche de pain « Prenez, ceci est mon corps ». Pour conclure rapidement, en somme avec la peinture les game designers disposent d'un formidable outil, grâce auquel ils peuvent orienter notre façon de jouer ou nous faire passer des messages, comme ils le font avec la musique, la gestion de la caméra ou le level design. Même la croûte la plus insignifiante a son rôle à jouer, car quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent, les tableaux ne sont jamais là par hasard. Même si c'est vrai qu'ils pourraient parfois être un peu mieux utilisés, mais ça ça reste mon avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, la prochaine fois que vous croisez une peinture dans un jeu, prenez le temps d'y jeter un coup d'œil. Elle aura certainement quelque chose à vous dire. Les gens dans le portrait, elles semblent tellement familiar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...